C'est la dernière partie d'Automoto et on est en direct. Alors, vous voulez des voitures écolo qui polluent moins et qui ne coûtent pas cher ? Eh bien, certains constructeurs s'y mettent, Jérôme, notamment avec la tender Scarlett. Un look de petite Jeep, 4 roues motrices, oui, un 4x4 écolo, ça existe. C'est un 4x4 électrique qui roule à 70 km heure et qui coûte moins de 15 000 euros. Est-ce la voiture de l'avenir ? Stéphane Cohen l'a essayé. Prisonnier de la route, regardez, voici la voiture de la liberté, verte et inodore, la Jeep électrique. Oh, le beau bourgetin. Oh, la petite mormote. J'en ai campagne, ça. Eh oui, un type en panne, plein de types en panne, des kilomètres de types en panne. Pour tout vous dire, c'est même pour ça qu'ils s'inscrivent, les concurrents de la croisière blanche, pour le plaisir. Un peu maso quand même d'être bloqué, embourbé, enterré. C'est quoi le problème ? Le problème, c'est qu'on est nul. Mais finalement, dépanné. Bref, même punition pour tout le monde. Tout le monde, pas vraiment. Car sans bruit et sans odeur, voici venir un véhicule d'avant-garde, la Jeep Tender. Non, ceci n'est pas un énième prototype de voiture futuriste. La Jeep Tender existe et ses ventes explosent dans nos villes et nos campagnes. La Scarlett, c'est son nom, fait un tabac adopté par plusieurs chérifs de l'État de Floride, aux USA, par de nombreux hôtels, des golfs, des marques célèbres et même des entreprises publiques de chez nous, soucieuses de leur image, de leur clientèle et de l'avenir de tous. On peut dire que la voiture est quand même très très au point pour une utilisation citadine, pour des gens qui font 15 à 20 km par jour en ville, pour emmener les enfants à l'école, faire des courses. On est en train de mettre au point évidemment une voiture qui aura une carrosserie un petit peu plus citadine, pas toujours sur la version 4x4 découverte, mais on peut adapter notre technologie électrique à ce genre de voiture et on peut dire qu'aujourd'hui, on est opérationnel. Des prises électriques à la maison, ce n'est pas ça qui manque ? Alors vous branchez la Scarlett, de nuit de préférence, c'est moitié moins cher et votre consommation passe. Écoutez bien, à 47 centimes d'euros au 100 km. Au premier coup d'œil, on pourrait croire que c'est un jouet, pas du tout, c'est une voiture, tout ce qu'il y a de plus classique. Le plaisir de la conduite ici, il est réel. Une clé pour le démarrage, là vous n'avez rien entendu, et pour cause, c'est d'électrique, mais on a quand même démarré. On a toutes les commandes vitales qui font le bonheur de la conduite en ville ou à la campagne. Et puis on a quelques petits trucs en plus. Regardez, ça c'est un avertisseur normal, comme dans n'importe quelle voiture. Il n'est pas très glamour, celui-là par contre, écoutez un peu. C'est un petit gazouillis d'oiseaux pour avertir les piétons qu'on est sur leur chemin. Effectivement, comme c'est une voiture absolument silencieuse, un avertisseur à chaque fois qu'on effectue une marche arrière. Voici toutes les bonnes raisons, et on n'en connaît pas de mauvaises, de roulées électriques. Pas d'émissions de fumée ni de particules, un moteur qui ne cale jamais car il n'y a pas d'embrayage, les batteries ont une autonomie de près de 70 000 kilomètres, et le silence, le silence. On n'est pas l'habitude, à avoir des voitures qui ne font pas de bruit. Un seul bémol, au final, les piétons ne sont pas encore assez habitués au silence de la route. Ça surprend, et au début, il y aura peut-être quelques accidents.